T'es la première, Mme Masbourg? Ben oui, on a... Patrick Masbour, il y a probablement les plus beaux cheveux de la première chaîne. Après Janic Tremblay. Après Janic Tremblay. Non, non, ben c'est des... Les gens de la première chaîne, les bons animateurs ont des cheveux. Oui, c'est ça. Ce soupe des clins en ont moins. J'en ai beaucoup moins. Moi, je pourrais donner des cheveux pour faire des perruques. Moi aussi, on fait ça ensemble? Je pourrais. Imaginez la belle-père. Se recycler. En cas de petite pinceuse dans nos carrières respectives. Vous avez un statut au Musée Grévin aussi? Vous pourriez donner quelques cheveux? Ah, mon Dieu, ça existe ça? Non, non, ils ont fondu. C'est des chandelles de... Marilou, je pense. Ils l'ont fermé et dans un... Je pensais qu'on était en nombre, mais c'est juste un prologue. Fait que là, on va se laquer un peu. Ben non, on a le droit. On a le droit de dire ce qu'on veut. D'ailleurs, fait cocasse ou pas, macabre, je ne sais pas comment le dire. Si vous allez au restaurant Montréal-Plaza. Oui. Saint-Hubert. C'est bon, d'ailleurs. C'est toujours très, très, très bon. Très, très, très cher, mais très bon. Et quand on va dans les coulisses, vous demandez au propriétaire de vous amener dans les coulisses. Et il a la statue de cire de Denise Bombardier. Oui. Passée sur une chaise. Oui, oui. Je vais vous dire. C'est ça, de la petite salle attenante. Si vous mangez en privé, donc vous mangez en compagnie de Denise. De feu de Denise. Écoutons, les garçons, vous êtes tombés au courant du showbiz gastronomique montréalais. Non, c'est juste que je suis un fan des statues de cire, mais... L'aréna, on sait qu'il y a la statue de Maurice Richard, ils l'ont récupérée du musée Grévin, mais il faut qu'ils enlèvent la tête l'été et qu'ils la mettent dans un frigo parce sinon, ça fond. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, en ce moment, il y a juste le corps. C'est pas vrai. Mon Dieu, c'est bien... Je sais pas comment ils font au Plaza. Au Plaza, visiblement, ils n'ont pas cette envie de restauration. En fait, c'est pas très, très grave, tout cela. On parlait... Bon, je pense que le sujet du jour, puis on fera pas ça en blanc, c'est le nouveau iPhone. Ben oui, vous l'avez. Il l'a, il l'a. Moi, j'en ai un qui date de... Quelle version? Je pense encore au 7, moi. Ben non, ça se peut pas, Marie-Louise. Je vous le jure. Non, non, non. Ils m'ont même appelé pour me proposer d'en avoir un nouveau, puis j'ai pas rappelé. Ah ben non, là, il faut bien... J'imagine, parce que votre téléphone marche plus. Vous n'avez pas pu rappeler. Oui, il fonctionne, mon téléphone sable. Il faut faire la mise à jour aussi. Non, mais pourquoi les garçons, il faut absolument se garrocher pour avoir la nouvelle version? Regardez, on a des vides dans nos vies, des trous. Oui, clairement. Il faut les rappeler. Et puis nous, on les rappelait comme ça. Voulez-vous des idées? Voulez-vous que je fasse une petite liste pour faire votre vie? Non, mais j'ai... L'autre jour, j'avais un vide. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, envoyé à la source, puis il revient avec une Xbox. La source. C'est terrible. C'est parce que moi, j'adore les simulateurs de vol. Vous allez me dire, wow... Ah, les simulateurs de vol? Oui, j'aime ça. Les boutons et tout ça. Il y a cette console-là qui le fait. Et puis finalement, après ça, c'est vite, vite, vite. J'ai passé des heures. Hier, j'ai décollé de Dorval pour réatterrir à Dorval. Vous avez l'avantage d'éviter le trafic? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais donc, on comble des vides. En début, quand le petit quiz a terminé en juin... Ah ouais, il y a une nouvelle iPad, mais j'ai tout ramené, par exemple. J'ai tout... Ah oui, vous m'avez raconté ça la semaine dernière. Vous avez retourné l'iPad? Oui, parce que j'en avais déjà mon vieux courbé avec une vide cassée. Je me suis dit, ça, ça convient pour l'instant. Wow, c'est un retour à la terre? Oui, c'est un retour à la terre. C'est ça, les vraies valeurs. On mange local. Ça veut dire que si je vous appelle, les nouveautés pour les gens qui ont un téléphone assez récent, si on fait la mise à jour, on peut faire un appel FaceTime. Si vous n'êtes pas là, moi, je peux laisser un message. Moi, ça m'intéresse. Allez-y, après moi, je vais faire FaceTime. Je vous appelle. Et comme d'habitude, ne répondez pas pour la simulation. Puis je vais voir si ça fonctionne. Parce qu'est-ce qu'il faut avoir fait la mise à jour? Ah, c'est Pierre qui m'appelle. Là, vous ne répondez pas. Puis là, je vais avoir l'option. Je vais raccrocher, là. Il va y avoir l'option, évidemment. Ah oui. Là, j'ai raccroché. Ah, enregistrement vidéo. Là, je suis content. Ah, j'ai même un décompte. Regarde ça. Regarde, vous connaissez ça dans les médias. Alors, bonjour, Jean-Philippe. Ça marche parce que, donc, tu as fait la mise à jour. Alors, ceux qui ne marchent pas, c'est les losers qui ont des 10. OK. Et là, vous m'envoyez ça. Je vais recevoir ça, là. Je me reprends pas. Regarde, je l'envoie. Est-ce qu'on est commandité par Apple puis je ne le salue pas? Non, 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 mon Dieu, non. Si vous saviez, c'est plutôt moi qui commandite Apple avec tout ce que j'achète. Ah, Pierre Brassard vient de m'envoyer une vidéo. Ils ont inventé la boîte vocale. Oui. Ah, ça marche bien? Ah, oui, c'est ça. Ah, oui, mais c'est tout bel. Je vais l'enregistrer. Oui, c'est ça. Bon, mais ça fonctionne très bien, Pierre. Il y a d'autres applis. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Le téléphone peut devenir à l'horizontale une table de chevet. Oui, ça, je l'utilise et ça fonctionne très bien. Une table de chevet? Pas une table de chevet. Ben, on le met sur la table de chevet et ça devient comme un petit. Est-ce que c'est ta horloge? Une horloge en veille. Ah, wow, ça, ça va changer. Moi, ça me donne des frissons, tout ça. Ben oui, c'est bon.